Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Thierry Mandon. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. D'abord une question sur la crise entre les Européens et la Turquie. Est-ce que le gouvernement français a eu raison d'autoriser l'avenue du ministre turc des Affaires étrangères à un meeting pro-Erdogan hier à Metz, contrairement à plusieurs capitales européennes ? Oui, surtout les Pays-Bas. C'est le premier pays qui interdit la visite d'un ministre. Oui, je crois qu'il y a des règles en Europe. On peut faire campagne dans un pays étranger. Les Français d'ailleurs en ce moment ne s'en privent pas. En Angleterre, en Allemagne, en Pays-Bas, parfois même aux Etats-Unis, auprès des communautés françaises. On peut le faire s'il y a raison de sécurité ne justifie pas l'attention de l'Université. Il n'y a pas un défaut de solidarité quand même à l'égard de l'Allemagne, par exemple, qui a été accusée de pratique nazie par Ankara pour avoir interdit justement des meetings ? Écoutez, ce n'est pas une décision européenne, c'est des décisions de deux pays pour l'instant. Je crois qu'il y a des règles en France, il y a des repères. Il faut garder des repères. Dans nos vies publiques, il n'y en a plus de repères. Et la possibilité pour un candidat de faire une campagne en France quand il ne tombe pas leur public, c'est une possibilité qui est reconnue par les accords internationaux. Et donc, il n'y a pas de raison de s'y soustraire. Y compris, vous mettez au même niveau, par exemple, des meetings d'officiels britanniques et d'officiels turcs. Pour vous, la nature même du régime, son évolution n'a pas à être prise en compte dans ce type de décision ? Tant que c'est des régimes démocratiques, je vous rappelle qu'il y a des discussions, il y avait peu de temps, il y avait des discussions encore sur l'entrée de la Turquie en Europe. Il y a quand même, donc je ne vois vraiment pas de raison objective de le refuser. D'accord, donc vous n'êtes pas sur la ligne d'Emmanuel Macron qui, effectivement, regrette qu'il n'y ait pas eu une règle européenne à ce sujet. On va parler maintenant de la campagne, précisément. Yves Calvi, il le rappelait, vous avez cité le mot de putréfaction à propos de la campagne. Ça veut dire, dans le dictionnaire, je regarde des décompositions de matières organiques. Vous visez qui en particulier ? Non, j'ai dit putréfaction du débat public, et je constate ce que vous-même ne pouvez que constater. Il y a trois éléments qui le caractérisent. Un, l'omniprésence des affaires, pas seulement d'ailleurs celle de M. Fillon, celle de Mme Le Pen, elle fait tout pour les faire oublier, mais enfin elles existent. Deux, une sémantique des mots qui sont utilisés, qui sont absolument, sans aucun, d'une violence incroyable. J'en ai un qui me vient à l'esprit, l'histoire du dégagisme par exemple. Ou, depuis ce week-end, des images qui sont inqualifiables, la caricature dont a été victime M. Macron est absolument inqualifiable. Et puis même, troisièmement, une sorte de rapport à la réalité, au vrai. On twiste la réalité, soit sur des statistiques, soit en donnant l'apparence du vrai à des travaux d'experts qui sont absolument fantaisies. Vous faites allusion à quoi ? Je fais allusion au chiffrage d'un certain nombre de programmes. M. Langlais serait là, il parlerait par exemple de ce qu'on appelle le démultiplicateur, le fait que quand vous faites du déficit budgétaire, ça crée de la croissance. Il y a des données économiques qui sont à peu près établies. Allègrement, les candidats multiplient ça par quatre pour montrer que leur programme est équilibré. Bref, plus aucun principe tangible de structuration du débat public. On dit n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi sans être contredit, c'est un peu ce que vous sous-entendez, une liberté par rapport au réel. Oui, plus qu'une distance, une sorte de prise de... on twiste le réel. Ça n'existe plus, c'est comme si finalement ce qu'on disait ou l'image qu'on produit se substituaient au réel. Ça a été très bien analysé il y a 40 ou 50 années par des sociologues, donc c'est l'état de notre débat en France. Et alors ça traduit quoi ? Ça traduit une vraie perte de repères, une déstructuration du débat politique qui tient, je pense, beaucoup au fait que les corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, tout ce qui structurait la vie publique, tout ça est assez affaibli aujourd'hui et que les hommes providentiels ou les femmes providentielles, dans cet univers vide de représentation, imaginent qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent et faire la vérité qu'elles décident. En attendant votre candidat, qui n'est pas un homme providentiel, puisqu'il a été lui désigné par la primaire, on y reviendra, Benoît Hamon est en difficulté, il peut encore remonter ? Je le crois, je le crois d'abord, il a mis le doigt sur les trois sujets qui sont les sujets les plus importants, les échanges mondiaux qui sont totalement injustes, qu'il faut réguler, une Europe qui ne doit pas être résignée, qui doit être relancée, c'est la caricature de position européenne qu'on voit de temps en temps, où aujourd'hui on jette tout, le bébé et l'eau du bain, lui défend une forme d'Europe nouvelle, et puis surtout des problèmes de vie quotidienne des Français, dans le travail, par rapport aux salaires, par rapport aux enjeux qui viennent, la robotisation, la modernisation, qui me semblent ancrer eux dans le réel. Cela dit, il ne bouge plus dans les sondages, il est autour de 12-13, ça signifie que la partie est jouée pour vous ? Habituellement, l'opinion est à peu près cristallisée avant une présidentielle à ce stade, c'est le cas ? Ce qu'on observe dans les élections qui sont passées dans d'autres pays, et ce qu'on observe dans les primaires, c'est que tout s'est figé les dix derniers jours, c'est-à-dire le moment des débats télévisés. C'est-à-dire que l'opinion est tellement perturbée par cette déstructuration du débat public, qu'elle se forge une opinion définitive, un avis définitif, au regard des débats, et surtout dans les derniers moments de la campagne. Personne n'avait vu la montée de M. Fillon deux semaines avant, personne n'avait vu la désignation de Benoît Hamon 15 jours avant, et ce sera la même chose pour le premier tour de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'il faut faire campagne maintenant. Mais ça veut dire que ceux qui invoquent dans votre camp d'ailleurs le vote utile aujourd'hui, au nom de la nécessaire bataille contre Marine Le Pen, ont tort de se prononcer dès aujourd'hui ? Attendez, excusez-moi, j'ai oublié la moitié de ma phrase. Le vote utile en faveur d'Emmanuel Macron et en défaveur de Benoît Hamon, compte tenu de sa faiblesse dans les sondages. Mais le moment n'est pas à faire de la tactique, ça peut venir deux jours, trois jours, une semaine avant le premier tour d'une élection, s'il y avait un danger. Pour l'instant, le problème c'est d'avancer des convictions, de justement donner des arrêtes à cette politique, des axes structurants qui permettent aux Français de faire des positions lucides. Je vous entends, mais alors pourquoi Bertrand Delanoé, pourquoi Claude Bartholome, pourquoi d'autres, sans doute encore, invoquent-ils ce risque, le risque de voir Marine Le Pen qui justifie leur ralliement à Macron ? Peut-être parce qu'ils pensent qu'Emmanuel Macron est beaucoup mieux placé que les autres, dans cette élection, et que ça s'appelle aller au secours de ce qu'ils pensaient être une victoire. Je pense que c'est prématuré, il se trouve. Pour vous, c'est un prétexte ? Les dires, le vote utile, Marine Le Pen, c'est un prétexte ? En tout cas, il ne faut pas que ça en soit un. Mais vous soutenez que ça en soit un ? Je ne souhaite pas que ça en soit un, c'est trop sérieux la montée de Marine Le Pen, et en même temps il faut analyser ça avec beaucoup de lucidité, pour donner prétexte à des changements de pieds politiques. Pourquoi pas Emmanuel Macron, pour vous ? Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est le « macronisme ». Et plus je regarde les soutiens de part et d'autre, et là on n'est plus seulement centre-droite, centre-gauche, mais on est droite dure, Alain Madelin était longtemps par exemple un libéral de choc, Robert Rue, ancien communiste, plus je vois cette cohorte de gens totalement disparates rejoindre Emmanuel Macron, et moins je ne sais ce qu'est le « macronisme ». Or je pense que dans le pays déstructuré, j'ai toujours la même idée, il y a besoin de cadres, il y a besoin de repères, il y a besoin de terres fermes sur lesquelles on peut s'enraciner. Ça n'empêche pas ensuite de regarder la réalité de la scène politique, de faire des accords, mais il faut être enraciné. Et Macron s'est enraciné dans aucune histoire, ça ne me semble pas être projeté dans une chose très lisible pour l'avenir, c'est une personnalité nouvelle qui construit une campagne autour d'elle-même. Ce n'est pas la conception que j'ai du débat public. Ce sont des personnes qui effectivement rallient une personnalité qui ne l'a rien demandé en l'occurrence. Il y a encore d'ailleurs ce matin le ralliement de... On apprend que Martin Chirac, le fils de Claude Chirac, a adhéré à En Marche. On se rappelle d'ailleurs qu'une partie de la famille Chirac avait voté pour Hollande. À l'époque, ça n'avait choqué aucun socialiste. Au contraire. Mais il rallie une personnalité qui est dans le débat, qui fait des propositions. Bon, il n'a rien demandé, tant mieux pour lui. Est-ce que ça le disqualifie ? Non, mais je fais ça complètement... Non, ça ne rend pas lisible, excusez-moi. La réunion de famille absolument de tous horizons autour d'Emmanuel Macron ne contribue pas à rendre lisible la vie politique. Or, je pense que la vie politique a besoin de lisibilité. Les gens sont complètement perdus. Et je veux dire, s'ils sont perdus, vraiment perdus, ils iront au plus ferme, au plus dur. Et c'est ce que je crains. Et si Jean-Yves Le Drian confirme son ralliement, ça ajoute encore la confusion pour vous ? Écoutez, pour l'instant, c'est une rumeur. Vous ne le souhaitez pas ? Bien sûr que non. Emmanuel, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans une gouche sociale-démocrate. Et à mon avis, il doit y rester. François Hollande a taclé la primaire, il y a quelques jours, pas adapté à la Ve République, dit-il. Alors, lui-même, qu'il avait été désigné d'ailleurs en 2011 par la primaire. C'est vrai que la primaire de la droite et de la gauche, vous en parliez tout à l'heure, a consacré deux candidats qui sont aujourd'hui plutôt dans la difficulté pour des raisons différentes. Mais le résultat est là. Est-ce que la primaire est un mauvais processus de désignation ? Il y a eu 20% des électeurs du deuxième tour de la présidentielle de 2012, 20% qui sont venus voter aux primaires de la droite et de la gauche. Ils ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient rien à faire le dimanche. Ils sont venus, pourquoi ? Parce qu'ils voulaient choisir leur candidat, leur champion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette forme démocratique, cette façon pour la société de peser sur le choix des candidats, c'est une vraie innovation dans la vie politique. et je pense qu'il faut presque la pérenniser désormais. Vous, vous ne vous représentez pas pour la législative. Deux mandats, pas de troisième. C'est fini. Pourquoi une lassitude ? Fini, on ne sait jamais si c'est fini. En tout cas, j'ai envie d'aller dans la vie professionnelle et faire des va-et-vient entre le public et le privé, ce n'est pas forcément inutile aujourd'hui. Il y a une forme de lassitude quand même ? Non, nullement. Par rapport à cette putréfaction du débat public ? Non, je pense qu'il y a des choses à faire sur le terrain des idées pour contribuer modestement à restructurer un espace politique qui en a besoin. Donc, vous ne serez plus élu après les législatives du mois de juin prochain. C'est fini pour vous ? C'est exact. En tout cas, je ne serai pas au Parlement. Merci beaucoup Thierry Mandon d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Il y a une perte de repère et une déstructuration de la vie politique et de la campagne présidentielle où l'on ignore le réel, vient nous dire Thierry Mandon. Tout nous montre que l'élection va se jouer dans les dix derniers jours. Et concernant Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que c'est que le macronisme. Merci à tous les deux. L'entretien est comme tous les jours à retrouver sur le site rtl.fr.